... Bonjour, M. Mohamed Siré-Babès, bonjour. Bonjour, Soïla, et bonjour à toutes vos auditeurs et vos auditeurs. Alors, l'équité sociale, pour assurer la cohésion sociale, une question en débat. Par l'équité sociale, qu'entendez-vous exactement, M. Babès ? Écoutez, très rapidement, puisque vous aimez bien les formules très courtes, Soïla. Une trame de fond, cependant, très très rapidement, remontée aux années pré-90, où trônait, en termes de théorie sur le développement, le produit intérieur brut. Puis débarque là-dessus le professeur Amartya Sen, et il dit la soche suivante. Le produit intérieur brut, c'est pourquoi ? La croissance économique, c'est pourquoi ? C'est pour servir naturellement le citoyen, pour servir la population, pour desservir les basic needs, santé, éducation, etc. Passons donc à une notion qui va compléter le PIB, et qui est celle du développement humain. Donc, parlant du développement humain, Amartya Sen le conçoit comme un concept qui est extrêmement large de nature et de portée holistique, c'est-à-dire en portant toutes les possibilités, toutes les virtualités que tout individu donné dans une société donnée doit être capable de développer pour trouver les outils qui lui permettent d'exister et d'avancer dans son existence, lui et sa famille. Donc, en termes clairs, il faut une répartition équitable de la richesse. C'est ce que vous entendez par le PIB. Tout à fait. Le produit intérieur brut. Effectivement. Alors, cette inversion, cette espèce de révolution copernicienne sur la théorie du développement, qui associe désormais à la fois partie du PIB et partie substantielle, perspective, paradigmatique, développement humain, nouvelle théorie, naturellement est le prélude à quelque chose qui va arriver dix ans plus tard, et qui est la déclaration du millénome. La déclaration du millénome, comme vous le savez, celui-là, est cette déclaration qui engage l'ensemble de la communauté internationale et à l'ensemble des États qui sont dans cette communauté internationale à se donner pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, on est en plein, effectivement, en pleine pratique politique de ce qu'est la théorie, la nouvelle théorie de Amartya Senne sur le développement humain. Et nous sommes engagés, donc, sur une quinzaine d'années, dans cette voie qui est celle de l'atteinte des objectifs du millénaire sur le développement, qui sont loin d'avoir été atteints, en tout cas pas par tous les pays. Et les pays qui les ont atteints le moins sont les pays africains, les pays les moins avancés. L'Algérie l'a atteint ? Oui, oui. Pour l'essentiel, l'Algérie a atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Alors, par rapport, justement, à l'Algérie, nous sommes actuellement dans un contexte de baisse des revenus pétroliers. Vous déclarez, M. Babès, qu'en dépit de cette baisse, les politiques sociales ne seront nullement affectées. Et pourtant, et parallèlement, vous plaidez pour une révision du système de subvention. N'y a-t-il pas, là, une sorte de contradiction dans vos propos ? Non, pas du tout. Plus, au contraire. Je ne sais pas, vous avez dû prendre connaissance du dernier rapport de l'OCDE, qui, effectivement, sonne comme une espèce également de remise en cause de la théorie néolibérale qui faisait de la croissance le seul axe et le seul axiome sur lequel, effectivement, on devait pouvoir se lire les capacités de développement d'une société, d'un pays, d'une économie. Pas du tout. Les conclusions de ce rapport qui a été délivré le 9 décembre, c'est tout récent, ça fait une semaine exactement, de l'OCDE, donc qui intéresse les pays les plus avancés, indiquent bien l'inverse. C'est-à-dire qu'un pays qui manque à ses obligations d'assurer des politiques sociales équitables, eh bien, c'est un pays qui n'est pas en mesure d'assurer son propre développement et son propre conscience économique. On a même fait le calcul que sur les 25 dernières années, la perte de substance, c'est-à-dire la perte en valeur, c'est 0,8% du PIB qui a été perdu chaque année du fait de ce que les inégalités se sont creusées, en particulier dans les pays les plus avancés. D'où la nécessité impérieuse et l'exigence première de désormais placer au centre, dans l'épicentre, l'obligation de veiller à une répartition de plus en plus équitable des fruits de la croissance économique, quel que soit le niveau de cette croissance économique, et de veiller plus singulièrement encore à en assurer l'équité, de telle sorte qu'on rencontre les conditions d'une rationalité dans l'allocation des ressources, d'une pertinence, d'une efficacité économique et d'une efficience sociale. Malgré qu'il y ait actuellement une baisse des revenus pétroliers en Algérie ? Absolument. Et que les déclarations du gouverneur de la Banque d'Algérie relèvent un peu une situation qui pourrait peut-être devenir beaucoup plus complexe à l'avenir ? Vous savez, ce qui est visé à travers le développement humain, et donc d'assurer effectivement une équité de plus en plus marquée en direction des politiques sociales, c'est tout ce qui concerne la scolarité, l'éducation, la formation, la santé, l'accès à la consommation, celle en tout cas qui permet la survie, donc qui passe par l'exigence d'une sécurité alimentaire, assurée par le pays, c'est une autre question, effectivement, qui peut être envisagée. Mais vous ne vous limitez pas seulement à cela, M. Babès, vous parlez aussi et vous plaidez pour une révision du système de subvention actuel. Oui, oui. Des produits de large consommation. Le système de subvention qui est alloué au soutien des prix de première nécessité requiert d'être regardé de plus près, d'être évalué quant à la pertinence de ses effets et quant au fait, plus singulièrement, de savoir si ce sont les catégories les plus vulnérables qui bénéficient le plus de ce soutien des prix. Il faut aller vers le ciblage des personnes les plus vulnérables ? Oui, le ciblage veut dire diverses choses. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'on s'assure que les catégories les plus vulnérables de la société puissent avoir accès à un accès équitable à ces biens qui sont subventionnés par l'État, qui sont subventionnés sur le budget de l'État. Donc en termes clairs, vous voulez une révision un peu de cette politique de subvention des produits et de large consommation. Il faut aller vers le ciblage des personnes vulnérables. D'où les pauvres ont bénéficié, mais pas les riches. D'où d'ailleurs, je suis obligé de revenir sur le semi-symposium international qui se tient à Alger, d'où l'extrême exigence qui s'attache au fait de regarder ça de très près. Il faut se donner les moyens, il faut se donner les outils, il faut se donner les méthodologies, il faut laisser son parcours et sa pratique des politiques sociales irriguées par les meilleures pratiques à travers le monde en termes de suivi, évaluation des politiques sociales, de sorte que l'on puisse atteindre l'objectif central, nodal, qui est celui de l'équité dans la répartition effectivement de tout ce qui est et la distribution de ce que sont les allocations de ressources orientées en direction des politiques sociales. Mais cette équité est-elle assurée aujourd'hui par l'Algérie, M. Babès, objectivement ? Oui, globalement parlant, oui, c'est certain, c'est certain. Il y a une évolution qui se lie à travers le niveau de développement humain. Le développement humain s'est considérablement évolué. L'Algérie est aujourd'hui parmi les pays dits à développement humain élevé. Juste pour référence, nos voisins immédiats, le Maroc est dans le groupe des pays à développement humain moyen. La Tunisie, ça c'est avant les événements que la Tunisie, les troubles et les bouleversements qui ont eu lieu en Tunisie étaient également dans le groupe des pays à développement humain élevé. Dans la zone sahélo-saharienne, c'est là où on rencontre les PMA, c'est là où on rencontre les zones de détresse, et c'est là où on rencontre les moindres vertus du développement humain. Mais justement, vous déclarez que cette équité est assurée par rapport au développement et la répartition de la richesse à travers tout le territoire ou il y a encore des inégalités aujourd'hui, M. Babès ? C'est clair qu'il va falloir veiller à ça. C'est ça le suivi et l'évaluation des politiques publiques dédiées au champ du social. C'est d'aller voir et quitter tout ce qui doit être fait pour réduire les disparités interterritoriales. Bien sûr qu'elles existent. Elles existent. Nous sommes un pays qui est à l'échelle d'un continent, n'est-ce pas ? Et alors, les conditions de vie dans l'extrême nord du pays ne sont pas du tout celles qui prévalent dans l'extrême sud du pays. Ou dans les autres. Et ça, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le concept, on est dans une pratique qui a été le fait éminent du Conseil national économique social, lorsque le Président l'a saisi comme institution consultative pour aller conduire une mission en grand format en 2011 et qui a consisté à regarder le développement humain à l'aune des attentes citoyennes. Et c'est ce que nous avons donc constaté sur le terrain. Bien, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont absolument rectifiées et qui trouvent leur traduction et leur projection dans les 50 recommandations qui ont été mises en direction des plus hautes autorités du pays. Alors, M. Mohamed Serred Babès, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'indiqué de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur ce que vous allez déclarer dans la première partie. Vous parlez d'aller vers un ciblage des catégories les plus vulnérables. Donc, il faut regarder cela de très près pour s'assurer que les subventions vont aux personnes, c'est-à-dire qui en ont besoin. Vous faites référence à une étude qui avait été engagée par le passé, qui a permis de recenser les couches sociales vulnérables. Faut-il la reprendre, cette étude ? Selon vous, aujourd'hui, M. Babès ? Écoutez, c'est celle qui a été, la première qui a été inaugurée par le léger. Elle a été dans des commissions tout à fait particulières, je le rappelle très brièvement. C'était pendant la phase que traversait l'Algérie et sous ajustement structurel, lorsque l'Algérie s'est trouvée en faillite. Mais il y a un certain nombre d'actions et de pratiques qu'il faut reprendre pour, en effet, veiller à ce qu'il y ait davantage d'équité dans la répartition de la dépense sociale, dans l'accès à tout ce que permet la dépense sociale en direction des couches les plus larges de la population, en demeurant, parce que le champ du social est extrêmement diversifié et varié. Il concerne aussi bien l'éducation, la formation, la santé, l'accès aux basic needs, aux besoins de base, à l'eau potable, à la sécurité alimentaire, au transport, au logement. C'est tout cela qui est en cause. C'est ça le champ du social. C'est l'attreau sensu, au sens extrêmement large, qu'il faut le concevoir. Et c'est pour cela que la question devenue nodale, désormais, est celle de veiller à un juste équilibre et à une juste proportionnalité. Parce qu'équité ne veut pas dire égalité. Il veut dire tout simplement que chacun, et là on revient à notre très cher professeur Amartya Sen, puisse avoir, disposer des meilleurs moyens pour laisser développer ses talents, toutes les virtualités dont il est porteur. Et c'est à cela que l'État doit veiller, c'est-à-dire permettre, effectivement, de libérer les potentiels qui sont inhérents à tout individu, à travers l'ensemble du territoire national, d'où, effectivement, veiller à ce qu'il y ait davantage d'équité entre les territoires, entre les territoires du pays, entre catégories sociales, donc équité intergénérationnelle, entre les titulaires de revenus, ceux qui ne le sont pas, et en tout cas qui sont dans cet échaveau d'âge qui est celui de tenir des revenus, intergénérationnelle, donc entre générations, intergénérationnelle, entre femmes et hommes. Donc il y a toute cette problématique, ce spectre extrêmement large d'un champ à labourer, à travailler, et j'allais dire presque quasiment au quotidien, pour, effectivement, atteindre l'objectif central qui est celui de l'équité dans la distribution de tout ce que sont les politiques sociales dans notre pays. Mais justement, par rapport à cette question d'équité entre les territoires et les politiques sociales, Est-ce que, par exemple, la baisse de nos revenus aujourd'hui pétroliers pourrait compromettre cette politique ? La baisse de nos revenus pétroliers risque de compromettre le tout qu'est le développement, pas seulement les politiques sociales, et d'ailleurs, ça risque d'être un des problèmes qui est celui, si jamais on devait réduire le rythme de notre croissance économique, de l'allocation de ressources qui est orientée en direction, pour l'essentiel, jusqu'à présent, orientée vers les infrastructures de base, qui sont, elles, absolument nécessaires, parce que c'est celles-ci qui permettent, effectivement, à asseoir tout ce qui permet, ensuite, à l'économie, à la vraie économie, à l'économie réelle, de fonctionner, de produire de la richesse, de dégager une valeur ajoutée, de permettre la création d'emplois, et de permettre la création d'emplois à travers l'ensemble du pays, d'où la nécessité impérieuse, en même temps que l'on vit des difficultés de ce type-là, et qu'il y a un climat délétère ou anxiogène, de revenir à des fondamentaux tels que diversification de l'économie, absolument centrale comme préoccupation, de faire en sorte que l'on rejoigne un certain nombre de chaînons et de chaînes de la valorisation régionale et internationale, parce que c'est à travers ça aussi qu'on va pouvoir être compétitif, être un acteur dans l'espace, dans le nouvel espace-monde, et ça c'est déterminant, vous le savez très bien. Oui, mais parallèlement, est-ce qu'il faudrait aller vers une rationalisation de nos dépenses ? Vous pensez moins aujourd'hui, M. Babès ? Dans tous les cas de figure, il faut rationaliser les dépenses. Mais comment doit se faire cette rationalisation ? Est-ce qu'il faudrait moins investir, ou alors faire des économies là où on dépense le plus ? Puisque déjà, on dit que l'État algérien est un État social et que les transferts sociaux ne coûtent pas moins de 60 milliards de dollars à l'État, annuellement. Être un État social ne veut pas dire dépenser son compter. D'où en effet la nécessité impérieuse de rationaliser l'allocation des ressources. Mais comment rationaliser cette dépense aujourd'hui ? Que faut-il faire, M. Babès ? Eh bien, il faut dépenser là où il faut dépenser, selon un calendrier, selon un échéancier, selon un continuum qui est celui d'articuler une action de développement à l'autre action de développement, de sorte que le tout fasse le développement et fasse la croissance, et ne pas avoir la prétention de tout faire à la fois sur les mêmes chaînons de la croissance économique. Il y a à programmer, il y a à apprendre à programmer, il y a à apprendre à planifier, il y a à apprendre à réinstaller l'État comme état stratège, il y a à apprendre à installer l'État comme puissance publique. Et c'est ça qui doit être déterminant de plus en plus. Mais cette diversification de l'économie, est-ce qu'on peut l'atteindre aujourd'hui ? Puisque certains se plaignent un peu de beaucoup de verrous qui ne permettent pas de booster une production en hydronique. Il faut sauter tous les verrous qui empêchent que la diversification de l'économie se passe. Vous êtes contre la 51-49, la règle ? Vous avez demandé aussi à l'art. J'ai dit la chose suivante pour l'essentiel. La règle du 51-49 doit être une règle qui doit s'appliquer à géométrie variable. Il y a des secteurs où d'évidence, l'État dit c'est 100%, c'est moi, pas touche. Et il y aura des secteurs où il faudrait qu'il lâche du lest. Parce que quand vous allez chercher, par exemple, sur la ligne de l'économie de la connaissance et du savoir, et qu'en fait votre partenaire vous amène comme capital, le savoir qui est dans sa tête, c'est de l'intangible, c'est du brain, c'est du soft, vous allez lui dire venez investir chez moi votre savoir, je vous concède 49%, je garde 51%, jamais il viendra ce type-là. Alors pour les importations aussi, il faudrait regarder de très près un peu nos importations, puisque si on se réfère au rapport de conjoncture de la Banque d'Algérie, nous allons clôturer l'année avec 65,8 milliards de dollars d'importation. Et pour les produits alimentaires, on passe d'une facture de 5,5 milliards de dollars en 2009 à 9 milliards de dollars en 2014. Oui, bien sûr que c'était énorme. Pour la poudre de lait, c'est 1,5 milliard de dollars. Sur l'ensemble des chevaux, qui est celui des consommations, et en particulier celle qui assure haute sécurité alimentaire, c'est-à-dire céréales, lait et autres produits... Mais il faut regarder de très près ces importations ? Il faut les regarder de très près, parce qu'il y a beaucoup de pertes de substances à la périphérie. Il y a des importations qui sont comme ça supportées par l'État, et qui, selon les chiffres et selon les évaluations qui sont faites, pour entre 20, 25 et même certains disent 30% qui connaissent des fuites à la périphérie. Nous avons 6 000 km de frontières avec les pays voisins, et vous voyez ce que ça peut donner, en particulier dans des contextes délétères qui sont... Vous parlez de la contrebande, particulièrement, des produits de large consommation. Évidemment, c'est une réalité. Alors, autre question aussi, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, revoir toutes ces politiques ? Où est aujourd'hui aussi, parallèlement, M. Babès, permettez-moi de vous poser cette question, le rapport de conjoncture du CNES, qui, lui, a alerté sur la situation socio-économique du pays ? Non, ce n'est pas une histoire de qui... Non, pour attirer l'attention, sur peut-être les petits dysfonctionnements... Ne faites pas revenir sur des documents. J'ai trop de respect pour la mémoire de ceux qui ne sont plus là parmi nous. Le CNES, aujourd'hui, est en train, de façon extrêmement paisible, extrêmement apaisée, de regarder les choses tranquillement, de mettre en place des cellules de veille, de faire ces rapports qu'il adresse régulièrement au gouvernement et aux autorités du pays, pour l'alerter sur un certain nombre de choses. Mais la situation actuelle vous alerte ? Sans avoir à faire du spectacle. Mais la situation actuelle vous alerte ? Mais bien sûr qu'elle nous alerte. Le rapport présenté par l'exercice hier ? Pour la question de l'énergie, nous avons mis en place une cellule de veille stratégique, de suivi de ce qui se passe sur le marché pétrolier énergétique mondial. Et c'est énorme comme perspective, et c'est hautement problématique. Mais, dernière question, est-ce que, par exemple, par rapport à la saisine du président de la République, et les 50 recommandations, on en a tenu compte aujourd'hui, M. Babès ? Écoutez, de façon implicite, certaines ont été prises en compte. Mais de façon systématique, parce que c'est ça qui devait intervenir, il aurait dû avoir une feuille de route qui aurait dû suivre l'émission des 50 recommandations, avec une obligation de faire qui aurait dû peser sur l'ensemble des acteurs, à qui revenait le fait d'acter les politiques publiques. Et que ça n'a pas été fait ? Ça a été fait de façon partielle. M. Mohamed Souré Babès, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonne journée, au revoir. Merci. 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 Merci.